Musique de générique Donc on était comme je le disais au chapitre 6 On était sur ce niveau là, le niveau numéro 7 Que j'ai fait en off pour pouvoir comprendre pourquoi j'étais bloquée Et on va le faire ensemble Donc pour mémoire on avait plein de nouveaux concepts Avec notamment ces doubles cases Qui se baladent les unes avec les autres Ainsi que les feufolets qui peuvent être mangés par les petits monstres Alors pour faire ça simplement J'avoue qu'on va faire ça avec les indices Tout simplement Pour que ce soit un peu plus simple Donc il faut mettre un feufolet ici Et un monstre par là C'est à dire que c'est celui-là qui bouge Et celui-là bouge aussi Pour qu'il puisse bouger Je suis déjà perdue Il faut que notre monstre arrive ici Donc probablement celui-là Ok Donc on va pouvoir C'était pas du tout ça que je voulais faire Oh là là Il faut vraiment faire attention à chaque mouvement Qu'on descend l'île Ça on sait qu'il faut la descendre C'est plutôt ça en fait Pour pouvoir remonter ça Pour pouvoir Récupérer ce monstre là Sauf que j'ai oublié de récupérer son feufolet Ça marche pas C'est que le feufolet c'est celui-là C'est le feufolet On va faire les bêtises On récupère le feufolet Voilà On récupère le monstre Je sais déjà que j'ai fait des mouvements inutiles Mais c'est pas grave Je vous rappelle Le but n'est pas l'optimisation Le but est d'y arriver Et qu'on découvre ensemble l'histoire Donc là on doit pas être trop mal Par rapport A l'indice Ça c'est Donc le deuxième indice Nous dit que Lynn Doit aller à l'emplacement Où il y avait notre monstre Mais les monstres eux ne bougent pas Donc On peut faire bouger Lynn La manière la plus simple Paraisse celle-ci On doit être pas trop mal par rapport à l'indice Feufolet a bougé Feufolet a bougé Effectivement Feufolet a bougé Donc on va bouger le feufolet également Mais sinon On est Pas mal Et le dernier indice Parce qu'il n'y a que 3 indices Nous dit de mettre Lynn Par là On voit que les monstres n'ont encore pas bougé Le feufolet Va aller par là Donc on voit qu'on va devoir intervertir le feufolet Et le monstre Et j'ai déjà oublié Donc On a Le perchemin qui n'est plus là On a Lynn qui se trouve Là et le monstre Ok on va essayer Donc La bonne nouvelle C'est que le monstre Vous voyez il faut qu'il aille dans cette pièce là Il va bouger tout seul Ça c'est la bonne nouvelle On va pouvoir faire ça Et le monstre bouge Par contre Lynn a bougé avec Ça c'est pas forcément ce qui nous arrange Donc peut-être Qu'il faut Venir chercher Lynn d'abord Je crois que Lynn était plutôt dans l'autre Ouais dans une case fixe On verra pour la mettre dans la bonne case Tout à l'heure On récupère le monstre Et on a vu Qu'il suffisait De le mettre sur le côté Qu'on n'en avait plus besoin ensuite Pour la suite Il nous reste Les deux monstres Et le Fofollet Et Lynn du coup Qui n'est pas dans ce À quoi on attend La bonne nouvelle C'est que le Fofollet Il bouge tout seul Ça il n'y a pas de soucis Pareil Lynn On va pouvoir la bouger Assez facile Elle ne peut pas bouger Voilà Donc là on est On est au niveau de l'indice Et pour le reste C'est à nous de trouver Parce que bien évidemment Les indices Ne permettent pas De finir Le puzzle Il faut quand même réfléchir Même si les indices Ça nous permet D'avoir deux orbes De renard Et surtout De passer à la suite Où cette fois-ci On a une imitatrice Donc il faut Qu'on libère Lynn Et on a Un paquet de monstres Un beau gros paquet De monstres même Comment est-ce que Je peux faire Il faudrait que Lynn Fait dans celui-là Ou celui-là Pour ça Il faudrait qu'on puisse Bouger nos monstres On va essayer de venir chercher Un maximum de monstres Et mettre en haut Même si Cet emplacement-là On va forcément Rester vite Parce qu'on ne pourra jamais Amener un monstre Par-dessus Sauf à réussir A bouger là Mais pour l'instant Vu que L'imitatrice Ne bouge quand même Tant que Lynn Ce n'est pas possible C'est plutôt Je vais pouvoir Récupérer un monstre Ici Voilà On a mis deux monstres En haut Ça devrait nous permettre De Récupérer Lynn De manière à peu près simple De vrai Parce que Pour l'instant Ça, ça m'embête Donc Ce que je peux faire Oui C'est ça en fait Tout simplement Oui Oui mais non Parce que L'imitatrice Elle ne bouge pas Voilà C'est bien le seul souci Elle veut bien Aller dans les cases Mais elle fait quand même Un peu ce qu'elle a envie Voilà Donc on récupère Lynn Et Voilà Maintenant Il nous reste Le souci Je pense qu'il faut Qu'elle revienne dans celle-ci Ça me paraît là Quas-il Plus adapté Il nous reste le souci Qu'ici on a un monstre En fait Peut-être pas Je vais peut-être Lynn revient Peut-être te laisser là Le temps de me débarrasser Du monstre Pour se débarrasser Du monstre On peut faire ça On le met là Ce qui nous permet De récupérer Lynn ici Et maintenant On peut évacuer Le monstre Et évacuer Lynn Visiblement Je n'ai pas du tout Été optimale Je n'ai fait qu'une seule Orbe de dos Mais je ne sais pas Eh Petite cinématique Oh mon dieu Il y a quelque chose De caché ici Des tonnes de glands Dieu merci J'étais affamée Ils disent que le ciel Récompense ceux Qui ont un bon coeur Je suis sûre Que le ciel A mis ses glands Ici pour moi Je vais tous les manger Crac crac Ah Je suis repue maintenant Maintenant que j'ai retrouvé Mes forces Il est temps pour moi De partir Il est temps pour elle De partir Mais en tout cas Pour nous Ça reste compliqué On a des feufolets partout Deux monstres Et une imitatrice Autrement dit La Lynn ne palait nulle part Donc il va falloir S'occupe des monstres Et qu'on réfléchisse A où les positionner Pour qu'ils ne nous embêtent pas Vu la configuration Vu la configuration Il va nous falloir Cet emplacement Pour qu'on puisse aller ici C'est la seule pièce Qui est ouverte vers le bas Sachant qu'aujourd'hui Là on est coincé Parce que Il y a le monstre Donc il faut d'abord Qu'on trouve un moyen Pour que Lynn Rejoigne l'imitatrice Et là pareil Ça va être un peu compliqué Parce que Ce que je ferais bien C'est essayer De positionner Sur cette pièce là Parce que cette pièce là Est remplie Avec un feufolet On pourrait Faire manger Le feufolet Par ce monstre là Du coup il se retrouverait ici Et On ne pourrait pas Le faire revenir Parce que Ces pièces là Sont à sens unique Dans le sens Qui ne nous intéresse pas Ça va être compliqué Je pense qu'on peut y arriver Je pense que c'est un indice Des fois dans ce sens là On va peut-être justement Utiliser cette pièce là Plutôt que prévu Et la re-remplir Avec des feufolets Au fur et à mesure En tout cas Il nous faut cette pièce là Et il nous faut Un feufolet Il nous faut un feufolet Dans cette pièce-ci Pour que le monstre reparte Je vais le descendre Histoire de Donc Là on va essayer De Renvoyer l'île Au bon endroit Pour qu'elle puisse Faire des choses Avec L'initatrice Du coup J'en profite Parce que là Je sais que je vais avoir Besoin de ça Et je pense que Tout simplement On va Faire ça Et ça c'était ma faute Oups Voilà Vouloir faire des choses Qui vont pas Voilà Donc là On a L'imitatrice Qui a disparu C'est cool On va pouvoir Emmenner le monstre qui Ici Juste un petit peu D'adresse Quelque chose me dit Que l'adresse Fallait pas la mettre Dans ce sens Oui Ça m'arrange De laisser Là Non ça m'arrange Pas L'init reste là Donc Prête toi Après Donc Ici On a libéré Là Il faut encore Qu'on déplace Notre monstre Et pour ça Il nous reste Un feu folet Et je commence A avoir peur Parce que A mon avis Il fallait Cette pièce Là Parce que L'init n'est pas Dans la bonne Je pense que Je me suis Plantée On va recommencer Et on passe La cinématique Puisqu'on l'a déjà vue Donc on va Comme prévu Bouger ce monstre Ici Mais je pense Qu'il ne faut pas Le faire revenir Dans cette pièce Là Il faut le faire revenir Dans cette pièce Ici Dans une pièce Fixe Pour qu'on puisse Avoir une pièce Mobile Pour Donc C'est compliqué Qu'est-ce que Je peux faire Je suis pas sûre On a un monstre Ici Et un monstre Là Ah oui Je suis pas bon Pour cette position Bah voilà En fait L'astuce J'ai mis le monstre En haut Alors qu'il fallait Le mettre En bas Voilà Ça change pas Je vois pas forcément Comment on va S'en sortir Mais on va y aller Donc On a libéré Ici Donc on voit Il y a toujours Cette pièce-ci Avec Notre fofola Ici Nos deux lignes Ici Et La pièce Mobile Qui est Libre On est à peu près Dans la configuration Pas au bon endroit Mais on est à peu près Dans la configuration Donc Ce qui me paraît Très logique C'est qu'on amène L'ine Ou l'imitatrice Dans Cet emplacement Là Emplacement Qui est Aujourd'hui Occupé Par le fofola Donc Ce que je ferais bien C'est Amener ce monstre-là Comme ça On sait que cette pièce Ici on va pas l'utiliser On va pouvoir Je vais décaler le monstre Amener Le fofola Ici On sait qu'on va avoir besoin De vider cette pièce-ci Pour le monstre Et ensuite On peut Amener l'in Et il ne reste plus Qu'à Coucher la pièce De manière De manière Faire descendre Faire descendre Et voilà Donc maintenant Il nous reste deux choses à faire Sortir l'ine Pour ça Il faut qu'on Élimine Le monstre Qui est là Le plus simple À mon avis C'est D'amener Ce fofola Là Ici Le monstre Le monstre s'en va Et ensuite On va pouvoir Je fais un petit peu De place Je pense que l'ine aura besoin De cette pièce-ci On verra comment On va surtout mettre notre monstre À un endroit Voilà Qui nous arrange Donc Je pense que l'ine L'amener ici Je dégage un petit peu Le monstre Je pense qu'on va avoir besoin De cette pièce-ci Je me dégage ici J'amène l'ine là J'en profite Que l'ine soit en sécurité Pour virer l'autre monstre Et voilà Donc on a Deux orbes de renarde Et on a fini Le chapitre 6 On va pouvoir Découvrir le chapitre 7 Qui vous voyez Va être Probablement Plus Dangereux Pour notre amie Renarde Puisqu'elle est Traquée par les Et on trouve L'imitatrice Oh Je vous ai trouvée Eh La renarde L'imitatrice Non Je veux dire La renarde A neuf que Vous êtes bien La renarde A neuf que Ce journal Vous appartient Non Mon enfant Pourquoi es-tu Venu ici Mon petit frère Mon frère était maudit Par la déesse De la variole Pour sauver mon frère J'ai besoin De l'orbe de renarde Retourne Là d'où tu viens Mais Elle a encore disparu Mais Je vous perdrai pas Cette fois On va donc Poursuivre la renarde A neuf que Alors Quel est ce mécanisme Ah j'imagine Ah j'imagine Ok On se retrouve Avec Des pièces Qui ne peuvent aller Que dans un certain sens Ici Le niveau est simple Euh Oui Faut se débarrasser Du fofolet D'abord Et Bien évidemment On cumule Les pièces Qui peuvent se déplacer Que dans un sens Plus les monstres Plus les fofolets Plus Les imitatrices Là on est sur les niveaux De départ Donc on a pas tout Mais Mais quand même un peu Je pense que Lynn Doit aller dans celui là On va fermer ici Et On libère Donc On continue De cumuler Les mécanismes Je trouve ça Je trouve ça très intéressant Le coup des mécanismes Qui changent à chaque chapitre Puis sachant qu'on est Jamais vraiment bloqué Avec les indices On voit bien que Les niveaux De début De chapitre Sont faciles Euh Et que les niveaux De fin Faut quand même Beaucoup de mouvements Et beaucoup de réflexion Mais les indices Permette De De passer Les niveaux Même si du coup On a pas tous les orbes Et De Découvrir Un nouveau mécanisme Je trouve ça Assez agréable De ne pas être coincé Comment je peux m'en sortir L'idée Ça serait de faire ça J'imagine Si je fais ça Lynn Elle se retrouve Boulottée Donc on va peut-être Faire en sorte Que Lynn Soit pas Boulottée Avant Voilà Cette pièce-ci Je sais Je sais que je vais pas L'utiliser Donc je peux la mettre De côté Et voilà Lynn Est sortie Ah Quel est ce nouveau mécanisme Ce sont des téléporteurs Ok On a des téléporteurs Moi C'est intéressant Le coup du La double nouveauté Dans le niveau C'est sympa Et donc Nous voilà de nouveau Avec la renarde à 9Q Il avait amené Les chasseurs du village Pour me chasser La renarde à 9Q Comme toujours Je me cachais Et les observer J'espérais Qu'ils abandonneraient Rapidement Et retourneraient Dans leur village Mais cette fois-ci Les choses étaient différentes Une fois Qu'ils réalisèrent Que j'étais cachée Quelque part Ils concoctèrent Un nouveau plan Les chasseurs Incendièrent la montagne Et commencèrent A chasser Les animaux Et les esprits Sous mes yeux La montagne Que je protégeais Depuis des siècles Se couvrit de fleurs Et mes amis Furent massacrés Pourquoi S'il vous plaît Arrêtez Mais ma voix Fût noyée Par les cris De mes amis Et les flammes Qui les consumaient Pour protéger Mes amis Je dus faire L'impensable Je décidais De revenir Ce que j'étais La renarde à 9Q Mais cette fois-ci Méchante Donc la renarde à 9Q A décidé De se venger Et on la comprend Faux folette Qui nous embête Donc on va se téléporter Par contre On a complètement oublié De faire bouger Le monstre Ceci est un échec Est-ce que je peux Me re-téléporter Dans l'autre sens Je n'ai pas l'impression Oups On va recommencer On passe la cinématique Et on pense d'abord A se démarasser De monstre Donc on libère Le téléporter Je vais faire ça Comme ça Histoire qu'on n'a pas De feu folette Qui rebouge Donc je libère Le téléporter Toi je vais te laisser là Dégage le monstre Je vais te remêler Voilà Je dégage le monstre Mais j'ai quand même Un souci C'est que ce monstre là Est pas un monstre Qui mange Les oeufs folettes Donc Lynn ne peut pas On va peut-être Devoir utiliser Le pouvoir du téléporter Comment je peux faire ça Ah bah si je peux mettre En faisant attention De pas boulotter Lynn Je peux mettre le monstre ici Donc On va faire ça comme ça On renvoie le feu folette ici On l'envoie ici Est-ce qu'il libère Notre téléporter Il faut bouger le téléporter Il faut bouger le téléporter Prévisible On se doutait que L'amour de la renarde à neuf que Ne pouvait pas bien se passer Puisque basé sur un mensonge Et puis on se doutait bien que Derrière Il allait vouloir se venger J'ai hâte de voir Comment la renarde à neuf que Elle va pouvoir Venger ses amis Quel genre de pouvoir elle a J'espère que Vous êtes impatients De voir la suite Comme moi Elle arrive Très bientôt En tout cas Je vous dis Merci beaucoup Et puis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz